Allez on est donc parti pour une course de 20 tours, vous voyez je suis huitième, on va voir pour le départ, pareil en brayage et boîte en hache, vous voyez sur la petite vignette en bas à gauche, allez départ un petit peu compliqué déjà. Je reste bien sur l'extérieur pour justement éviter le carnage, bien à l'extérieur, allez ça passe, en ce moment j'ai du mal sur les départs, je suis peut-être un peu trop prudent, oh voilà ça pousse, je suis onzième, encore une fois désolé comme je l'ai dit en intro, c'est un petit delta qui fait chier, mais bon j'ai pas encore l'habitude avec ce MetaQuest Pro, donc il faut que je regarde ça, je casse un peu l'immersion, mais c'est pas grave, encore 11ème ici on va essayer de se placer, toujours avec cette marge de sécurité et de prudence, parce que déjà les voitures sont difficiles à conduire, et comme je connais pas le niveau des autres, je préfère me méfier. Allez, ici ça passe toujours à large, je me prends vraiment à la marge de ce qu'a été, là vous voyez sur cette nouvelle version, il y a le radar, allez ça passe derrière, je suis toujours la touche, vue arrière plutôt que les rétros, allez ici gros freinage, Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, les pédates de frein c'est au milieu, ça j'ai toujours du mal à comprendre, alors après il faut rester dans la course, mais voilà, donc je repars 22ème, dites moi ce que vous auriez fait, sachant qu'il n'y avait pas de ranking sur cette course, donc voilà ce que ça peut donner, malheureusement, on va essayer de repartir, tant bien que mal, clairement niveau motivation, on vient d'en prendre un petit coup, Allez, un petit peu de dérive, c'est ça qu'on aime, il faut que je me méfie également des cuts de pistes, Ah, c'est pas facile de la pousser, avec sa merco, Allez, on passe mieux à chicane, faut pas arriver à fond monsieur, Je me méfie, mais comme je suis à l'intérieur, j'ai un peu plus de sécurité, Ouh là là, le carton, Allez, on lâche rien, on vient déjà de prendre 4 places, sans rien faire, entre guillemets, Toujours la même dérive, Toujours compenser, ah, vous voyez, je vous le disais, limite, je viens de passer, Allez, un track, Allez, ça double 16ème, Je sais pas ce qu'ils font les gars, Ils se promènent, j'en sais rien, Ouh là là, un peu large, Ouh là là, voilà, ça pardonne pas, Et il me défonce, C'est assez de ma faute, 21ème, Plus dans l'herbe, forcément, ça patine, Allez, on est reparti, Deuxième coup pour la motivation, Bon, c'est le troisième tour, Mais bon, Il va falloir trouver les ressources pour, Se remettre dans la course, Alors, il commence à pleuvoir tout doucement, Et là, la question se pose, A savoir s'il faut piter ou pas, Allez, en pleine dérive aussi, Encore une fois également, Sur ce virage, je me fais vraiment plaisir, Donc le coup, c'est, ouais, c'est ça, C'est est-ce que la pluie va continuer, Alors, je l'avais vu, On voit dans les paramètres du salon, Et de course, savoir comment va être, Les conditions climatiques, Mais, Mais, j'ai vu la pluie, Et on ne sait jamais, Si elle va être intense, Ou s'il va falloir piter pour jouer les pneus, Je regarde un peu aussi ce que font les autres, Donc là, je suis 19ème, Et comme le bagnole se balance pas mal déjà, Sur du sec, Pour dire sous la pluie, Ça risque d'être un petit peu coton, Donc on va diminuer un petit peu le rythme, Et voir un peu ce que ça donne, Alors, n'hésitez pas, Si vous n'êtes pas abonné, Si vous aimez AMS, Ça c'est le moment, Puisque, effectivement, Il va y avoir des modes qui vont sortir, Enfin, qui sont déjà sortis, Je vais vous en représenter un ou deux, Allez, 17ème, Ça glisse, oui, un peu, On rattrape, Allez, il y a du monde devant, Ça va permettre de se motiver, D'augmenter un petit peu le rythme, On voit, sur la capture en bas à gauche, Le talon pointe, Le type de combo permet d'exploiter pleinement, En tout cas le matériel que j'ai, Avec la boîte en hache, On appuie à le redouble là, On voit sur la vitre latérale, Ça commence vraiment à devenir compliqué, Il va falloir se mettre plus, Encore un peu plus, On est toujours 17ème, Et on attaque le 6ème tour, J'ai l'impression de stagner un petit peu là, On rattrape plus grand monde, Oula, il est large, Je vais pouvoir le passer, Je ne vous ai même pas présenté, Un nouveau contenu, De la dernière mise à jour, Règle de l'apport, Notamment SPA 70, Mais bon, Sur les premiers essais que j'ai fait, L'appui c'est catastrophique, Les premiers essais que j'ai fait, Effectivement, Il y a pas mal de bugs, Il y a qui se cartonne, Très très souvent, Et trop souvent d'ailleurs, Il va falloir que je check, Si c'est de catégorie de voiture, Ou si c'est le circuit en lui-même, Qui pose soucis, Et sur les 4-5 départs, Que j'ai pu faire, Il n'y avait pas moyen, D'avoir quelque chose de propre, Allez là, Il y en a qui sont, Je ne sais pas ce qu'ils font, Ils se promènent, Je ne sais pas, Où ils s'attendent, J'en sais rien, Allez ça me place 15ème, 7ème tour, Il y en a qui sont sortis, Un deuxième, Allez 13ème, A l'avantage, C'est que la dérive, On la sent assez rapidement, Et ça permet de compenser, De rattraper tout ça, C'est quand même plus plaisant, Des GT3, Alors j'ai rien contre les GT3, Jusqu'un être trop, A mon goût, Bon là on a quand même, Réussi à être 24, Sur cette session, Bon quand je regarde la carte, Il n'y a plus grand monde devant, Le P13, On va en terminer, Avec le 8ème tour, On approche doucement, De la mi-course, Top 10 c'est pas forcément très loin, Parce qu'il reste 3 véhicules, Avant d'y arriver, Mais ça me paraît compliqué, Ici il faut se méfier des cuts, Personne qui s'arrête au stand, Donc on continue, Ensuite devant il y a 4 secondes, 4-5 secondes, Je vois qu'il y a d'ailleurs quelque chose de bon, Parce que, Il y a 2-3 véhicules, Bon là il vient de passer 11ème, Donc le P10 juste devant, Ça c'est un retardateur, Allez on en termine, On va arriver sur la mi-course, J'ai l'impression qu'il commence à pleurer de moins en moins, Allez on est parti, Qui a lâché à ces 2 voitures devant, Bon ça sort, Magnifique, Ah c'est un retardateur, Dommage pour moi, Donc ça nous laisse toujours 11ème, Voilà je suis perdu dans les vitesses, J'ai pas dû mettre un peu de temps là, Ah je retape pas plus que ça, Toujours 11ème, On est vraiment à la mi-course, Et on est vraiment à la mi-course, Oh, ça commence à faire de la dérive de vent. Allez, il y en a un qui a dû abandonner, on est passé Pélisse. P9, j'aime gagner des places sans rien faire. Pour l'instant, je rappelle qu'on est revenu de loin, puisqu'on était 22ème à un moment. On est bien revenu, on va lui mettre la pression. Voilà, voilà. Et puis, on va lui mettre la pression. On y va voir. Super, purée. On, on va lui mettre la pression, cl dioxide ? Ça remède pas ? Allez, en général je passe mieux que lui parce que je freine bien plus tard. Attention, on cut. Allez, c'est bon. Il y en a un dans le bac, c'est le 16ème. Allez, on vient de passer le 8ème, je ne sais pas comment. Encore un qui a dû abandonner. Ah, un petit cut, encore un. On va se méfier, la course n'est pas terminée. 13ème tour. Oui, là on est bien, là on est pas mal. On protège. Ouais. Bon, ça devrait le faire au freinage. Je suis passé 7ème, il est derrière. On entame le 14ème tour. Allez, 7ème. Belle progression. Allez, deux voitures devant. On va voir s'il y a des concurrents directs. J'arrive pas à le voir d'ici. Ouais, visiblement ils sont à 3 secondes. Il y a 4 secondes et demie, donc ça doit être eux. Oula, ça a dû se pousser, non ? Il me semblait que quelqu'un était sorti. Ah, ces dérives de caisse, c'est juste excellent. Non, c'est un retardatère. 14ème. Il me laisse passer. Ouais, j'ai l'impression. Donc on reste 7ème. Et il reste 5 tours. 4ème, c'est un retardatère. 1h. 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 2h. 1h. 2h. allez on tombe le 16e tour toujours p7 quelques voitures devant on va voir si c'est juste devant moi je pense que celui qui est devant oui ça doit être du p6 allez aïe troisième cut on va se méfier il reste quatre tours derrière ça pousse toujours là derrière il lâche rien 17e tour donc il y a un retardatère il faudra que j'essaye de doubler facilement sans trop perdre de temps ouais ça le fait encore j'ai dû soulager un peu quand même allez je suis bienvenu là ou là 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 c'est compliqué il a dû relâcher un peu on a perdu un peu de temps dommage un 3 tours de la fin on va peut-être pu tenter le top 5 parce qu'il y a encore des voitures juste devant ou alors que là il a du mal ou là bah oui là il est parti en spin terminé pour lui p6 il y reste retour il y a peut-être moyen vu que les deux là bas sont en bagarre je pense que on pourra faire un truc allez là on va essayer de mieux prendre le virage sortir un peu plus rapidement ouais c'est pas mal surtout devant il se loupe allez encore un en spin cinquième c'est pas mal 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 plus que deux tours on va peut-être en rester là 5ème qui en l'état serait quand même une belle perf puisque vu que je suis reparti 22ème autant vous dire c'était loin d'être gagné combien aurait abandonné il a l'air d'être complètement à la rue je ne sais pas ce qu'il fait je remonte dessus trop vite si je ferais mieux je vais bien pouvoir revenir sur lui dans ce cas je serai P4 il freine bien également je le passe mieux donc là ça va passer facile aller P4 et c'est le dernier tour on va dire le podium est juste devant mais là pour le coup c'est le dernier tour il y a deux choses à faire soit j'attaque et c'est dangereux pour aller chercher le podium ou soit je maintiens ma 4ème place et on finit quand même 4ème mais pour le coup on pense que voilà on ne va pas cracher dessus le mieux c'est de garder le rythme sans prendre de risque si jamais il y a une erreur devant ça peut toujours arriver lui il doit se dire la même chose ne rien lâcher parce qu'il voit que je ne suis pas trop loin allez on essaye de titiller les bordures prendre les vibreurs un petit peu il va rester ici ce virage et la chicane je suis quand même assez bon franchement c'est la dernière ligne droite il reste la chicane c'est terminé voilà qu'il se passe devant un retardataire qui va venir nous gêner oula lui il a dû être gêné je pense oula là ça passe mieux P3 P3 magnifique P3 magnifique incroyable alors là j'aurais jamais parié sur un podium en débutant cette course surtout avec l'erreur qui a eu au début plus la deuxième erreur que moi j'ai fait juste derrière donc écoutez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo de cette course on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude et moi je vous dis une bonne journée tchuss